Faune de l'Australie, un article de Wikipédia, l'Encyclopédie Libre, https.fr.wikipédia.org. Vous écoutez cet article dans sa version du 28 décembre 2021. L'article comprend les sections suivantes. Origines de la faune d'Australie Les éco-régions Mammifères Oiseaux Reptiles Amphibiens Poissons Invertébrés Impact humain et conservation La faune de l'Australie est constituée d'une très grande diversité d'animaux. Quelques 83% des mammifères, 89% des reptiles, 90% des poissons et des insectes et 93% des amphibiens qui habitent cette masse continentale sont endémiques. Ce haut niveau d'endémisme peut être attribué au grand isolement géographique du continent, à sa stabilité tectonique, aux effets d'un modèle de changement climatique assez inhabituel sur le sol et la flore au fil du temps géologique. L'une des spécificités de la faune australienne réside dans la relative rareté des mammifères placentaires. C'est pourquoi les marsupiaux, un groupe de mammifères dont les petits sont portés dans un marsupium et qui inclut les kangourous, les opossums, les koalas et les dasiuromorphia, occupent plusieurs niches écologiques qui, dans d'autres parties du monde, sont occupées par des animaux placentaires. L'Australie est l'habitat de deux des cinq espèces existantes connues des manotraines. Elle compte de nombreuses espèces venimeuses, dont certaines araignées, les scorpions, les pieuvres, les siphosoaires, certains mollusques, les poissons-pierres et les raies, et même un mammifère, l'ornithorynque. L'Australie est la seule partie du monde où les espèces de serpents venimeux sont plus nombreuses que les espèces de serpents non-venimeux. La colonisation de l'Australie par les aborigènes d'Australie, il y a plus de 40 000 ans, puis par les Européens dès 1788, a considérablement affecté la faune. La chasse, l'introduction d'espèces étrangères et les pratiques de gestion et de développement des terres impliquant la modification ou la destruction des habitats naturels des animaux ont causé de nombreuses extinctions. On peut citer comme exemple la disparition de la perruche de paradis, du bandico à pied de cochon et du potorus platypus. L'utilisation intensive des terres menace toujours la survie de nombreuses espèces. Afin de faire face aux menaces qui pèsent sur la faune, les autorités australiennes ont adopté de nombreuses lois, tant au niveau fédéral que local, pour l'établissement de zones protégées. Trois images illustrent cette introduction. Le kangourou roux est le plus grand des kangourous, animal emblématique de l'Australie. Il apparaît sur les amoiries du pays. Un koala, autre animal emblématique de l'Australie. Il puise l'eau dont il a besoin dans les feuilles d'eucalyptus. La perruche ondulée, un des oiseaux symboles de l'Australie. Première section, origine de la faune de l'Australie. Une carte de la Terre lors du Trias il y a 200 millions d'années illustre cette section. L'Australie aurait alors fait partie autrefois du supercontinent Gondwana. L'histoire géologique et climatique de l'Australie a contribué à rendre sa faune unique. Avant sa formation en tant que masse continentale isolée, l'Australie faisait partie du supercontinent méridional Gondwana, qui incluait aussi l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Inde et l'Antarctique. Il y a 140 millions d'années, le Gondwana commence à se scinder. Puis, au cours du Crétacé, il y a environ 50 millions d'années, l'Australie se sépare de l'Antarctique et commence à dériver vers le nord-est, lorsque la frontière nord de l'ancienne plaque indo-australienne commence à entrer en subdonction, sous les plaques pacifiques et eurasiennes. Enfin, au Miocène, il y a 5,3 millions d'années, l'Australie est assez proche de l'insuline pour que des animaux nageurs ou volants commencent à voyager entre l'Australie et l'Asie. Au cours de cette désolidarisation des autres masses continentales et de cette dérive à travers les océans, l'Australie n'a jamais été reliée à une autre masse continentale. Sa faune, de même que sa flore, ont ainsi pu subsister et évoluer sans trop d'influences extérieures et acquérir ainsi un certain endémisme et singularité dans le règne animal, notamment pour les animaux terrestres comme les marsupiaux. De plus, au cours de son transit des latitudes australes en direction de l'Équateur, l'Australie a subi des changements climatiques, notamment une désertification de l'intérieur des terres, puis une apparition d'un climat tropical au nord-est lorsque le courant circompolaire antarctique se mit en place il y a 15 millions d'années au milieu de l'Oligocène. Ces changements dans le climat, et donc dans la flore, ont alors accentué cette singularité de la faune australienne en les forçant à s'adapter à ces nouvelles conditions. Ce n'est qu'à partir du Miocène, lorsque à certaines époques des ponts terrestres reliant les différentes îles et péninsules de l'insule Inde atteignèrent presque l'Australie, qu'une faune asiatique a pu s'y établir plus facilement. La ligne Wallace marque encore la limite entre les éco-zones de l'Australie et de l'Indo-Malais. Deuxième section, les éco-régions. Une carte climatique de l'Australie illustre cette section, avec une petite partie du climat équatoriel au nord-est, le reste du nord est tropical, subtropical à l'est et au sud-ouest, désert au centre, prairies et savannes autour du désert, et climat tempéré pour le sud-est et la Tasmanie. Du fait de sa géographie, l'Australie possède une grande diversité de climats, et donc de nombreux biotopes. Peu d'espèces se retrouvent sur l'ensemble du territoire. L'Interim Biogeographic Regionalization for Australia, IBRA, l'organisme gouvernemental australien, chargé de l'étude géographique du continent australien, le divise en 85 biorégions et 404 sous-régions. La carte des ex-éco-régions est régulièrement mise à jour. D'après le WWF, les 8 éco-zones qui regroupent les plus grandes importantes des 40 éco-régions définies par cet organisme sont les suivantes. La forêt tropicale humide, qui inclut les réserves des forêts ombrophiles, centre-orientale de l'Australie, dont fait partie la forêt pluviale tropicale du Queensland et qui compte 672 espèces de vertébrés terrestres, 32% des espèces australiennes. Parmi celles-ci, 264 ne se retrouvent que dans les forêts pluviales. Ce type d'éco-zones comporte un très grand nombre d'oiseaux et une variété de l'épidoptère impressionnante, 60% des espèces d'Australie concentrées dans cette forêt du Queensland. Les forêts tempérées cadufoliées de la Tasmanie au sud-est de l'Australie s'étendent en zones non contigues. L'eucalyptus est la plante emblématique de ces régions et les espèces animales en dépendent toutes d'une manière ou d'une autre. Il existe aussi certaines zones couvertes de conifères et pour les plus sèches, d'acacias. L'endémisme y est moins élevé au sud qu'au nord. Le nombre d'espèces qui y vivent est important. Certaines espèces d'oiseaux hivernent d'une dans ces zones à l'autre. Cette éco-zone est menacée principalement par l'urbanisation et l'agriculture. Le chien haré et le renard roux y sont aussi conjointement responsables de la disparition de plusieurs espèces. Ces zones servaient de refuge aux animaux durant les périodes sèches. Les prairies, savannes et brousses tropicales et subtropicales sont localisées sur les côtes nord du pays. Humides, elles abritent un grand nombre d'enches aciées et d'oiseaux aquatiques, migrateurs ou résidents. On y trouve aussi des marsupiaux, des rongeurs et des chauves-souris. Les steppes herbacées, savannes et brousses tempérées, zones semi-arides, souffrent du surpâturage des espèces importées comme les moutons, les bovinets, mais aussi des dégâts occasionnés par les lapins. L'éco-zones de prairies et broussailles de montagne nommées Australian Alps Mountain Grand Slats. Les forêts, bois et broussailles méditerranéens dans le sud-ouest australien, forêts et broussailles ainsi que dans le sud, Mali et bois, de nombreuses espèces d'oiseaux ainsi que des espèces de marsupiaux de taille moyenne ont disparu ou sont menacées. Plusieurs espèces du sud-ouest sont connues pour être proches de celles qui existaient sur le Gondwana. Ce type d'éco-région, avec sa faune, est le type le plus menacé des éco-régions d'Australie. Les déserts et broussailles xérophites. On y trouve surtout des espèces de reptiles, d'insectes et de petits animaux ressemblant aux rongeurs. Dans les zones les plus humides, Outback, on y trouve des kangourous roux et des émeux, mais aussi de très nombreux dromadaires, espèces introduites. La tundra, qui occupe 120 km² sur l'île Maquer, où la faune aviaire locale est constituée de 55 espèces d'oiseaux marins, comme le gorfou de Schlegel ou l'albatros de Lille Campbell, et de 80 espèces d'oiseaux terrestres, souvent endémiques, est en danger. 30 espèces sont inscrites sur la liste rouge de l'UICN. Le nombre d'espèces d'invertébrés n'est pas élevé, mais il est conforme à ce type de biome. L'endémisme y est également élevé, par exemple 36 des 78 espèces des leptidoptères le sont. De nombreux insectes, en raison des vents forts, ont perdu leur capacité à voler. On y trouve naturellement des mammifères marins et des espèces introduites qui menacent l'environnement comme les lapins ou les rats. Une politique ferme d'éradication y est pratiquée. L'environnement de l'île Maquer est le moins préservé des îles subarctiques à cause de la présence d'une base humaine permanente. À ces zones, il faut ajouter les récifs coralliens comme la Grande Barrière, les zones littérales et zones pélagiques, les cours d'eau comme celle du fleuve Murray. Troisième section, mammifères. L'Australie regorge de fossiles, de mammifères, que ce soit d'espèces vivantes ou d'espèces éteintes, avec de nombreux fossiles de marsupiaux. Des fossiles retrouvés démontrent que les monotrèmes sont présents en Australie depuis le Crétacé, il y a 145 à 99 millions d'années, et que les marsupiaux et les mammifères placentaires y vivent depuis Léocène, il y a 56 à 34 millions d'années, époque à laquelle apparaissent les premiers mammifères modernes d'après les découvertes de fossiles. Bien que les marsupiaux et les mammifères placentaires aient coexister en Australie au cours de Léocène, seuls les marsupiaux y ont survécu. Les fossiles de chauves-souris et de rongeurs laissent penser que les mammifères placentaires sont réapparus en Australie au cours du Myocène, époque à laquelle l'Australie s'est rapprochée de l'insuline. La concurrence dans l'évolution a amené les marsupiaux à occuper des niches écologiques et, dans de nombreux cas, leurs évolutions leur ont amené à ressembler physiquement aux mammifères placentaires occupant des niches comparables en Eurasie et en Amérique du Nord. Ce phénomène est connu sous le nom d'évolution convergente. Par exemple, le super-prédateur de l'Australie, le tigre de Tasmanie, présente un certain nombre de ressemblances frappantes avec des canidés tels que le loup gris, tandis que le pétoridé, tout comme l'écureuil volant, est adapté au style de vie arboricole ou que le Mimecobius fasciatus et le fourmillet, Mimecophagliadé, sont tous deux des insectivores qui creusent le sol pour y trouver leur nourriture. Troisième section, première sous-section, monotrème et marsupiaux. Cinq images illustrent cette sous-section. Un ornithorynque. Le chat marsupial à que tacheté, espèce menacée, est le plus gros marsupial carnivore d'Astreli. Le phalanger renard. Un bilbi. Et le wombat à nez poilu est une sorte d'ourson australien. Monotrème. Les monotrèmes sont, chose rare, des mammifères ovipares. Ils ne mettent donc pas à pas, mais pondent des oeufs. Les unques, espèces vivantes communes des monotrèmes, deux sont présentes en Australie, l'ornithorynque et l'échnidé à nez court. L'ornithorynque, mammifère amphibie, venimeux, pondant des oeufs et pourvus d'un bec de canard, est l'une des créatures les plus singulières chez les mammifères. Lorsque Joseph Banks présenta pour la première fois à la fin du XVIIIe siècle une fourrure d'ornithorynque à des naturalistes anglais, ceux-ci furent convaincus qu'il s'agissait là d'un canular bien ficelé. L'échidné, un écour, est un monotrème tout aussi étrange. Couvert d'une fourrure présentant des piquants munis d'un long museau tubulaire en guise de gueule, l'échidné peut aussi successivement sortir et rentrer sa langue une centaine de fois par minute pour attraper des termites. Marsupiaux L'Australie héberge également la plus grande diversité de marsupiaux au monde. Il s'agit de mammifères possédant une poche abdominale, le marsupium, dans laquelle grandissent leurs petits qui naissent à l'état d'embryon. Les marsupiaux carnivores, de l'ordre des Dasugomorphia, comptent deux familles encore actives et une famille éteinte. Celle des Mimicobiidae, dont le Mimicobi à bande ou Numbat constitue la seule espèce. Celle des Dasuriidae, comportant 51 espèces. Aujourd'hui, le plus gros marsupial carnivore encore vivant est le diable de Tasmanie. De la taille d'un petit chien, il s'est chassé mais se nourrit essentiellement de chavrogne. Il a disparu du continent australien il y a environ 3000 à 600 ans et ne se trouvait plus qu'en Tasmanie. Dans le cadre d'un programme de conservation, 26 diables adultes ont été réintroduits en 2020 et 7 petits sont nés en 2021. Il existe 4 espèces de Dasiurus, toutes menacées. Les espèces survivantes de la famille des Dasuriidae sont aussi appelées souris marsupiales. Elles présentent pour la plupart moins de 100 grammes. On rencontre aussi deux espèces de taupes marsupiales de l'ordre des Notorictemorphia dont les déserts d'Australie occidentale consistent l'habitat naturel. Ces carnivores dont on sait peu de choses sont rares. Ils n'ont pas d'oreilles, sont aveugles et passent la majeure partie de leur temps sous terre. La famille des Tilacinidae avec le tigre de Tasmanie qui était le plus gros des Dasuromorphia et dont le dernier spécimen contenu est mort en captivité en 1936. Les marsupiaux omnivores de l'ordre des Pérémélomorphes comprennent les Péramélidae communément appelés Bandicot et les Bilbi. L'Australie en compte cette espèce, la plupart menacée. Ces petites créatures présentent de nombreuses caractéristiques physiques communes, un corps potelé, un dos arché, un long museau légèrement effilé, deux grandes oreilles verticales, des pattes longues et fines et une queue mince. L'origine évolutive de ce groupe est peu claire mais il semble partager des caractéristiques propres à la fois aux marsupiaux carnivores et aux marsupiaux herbivores. Les marsupiaux herbivores sont classés dans l'ordre des Diprodontia qui comptent trois sous-ordres, les wombatiformes, les phalangériformes et les macropodiformes. Parmi les wombatiformes, on trouve le koala et trois espèces du wombat. Le koala, l'un des marsupiaux les plus célèbres d'Australie, est une espèce arboricole qui se nourrit de feuilles de quelques 120 espèces d'eucalyptus. Les wombat canteru vivent au sol et se nourrissent d'herbes, de laïs et de racines. Ils utilisent leurs dents avant similaires à celles des rongeurs et leurs griffes puissantes pour creuser des vastes réseaux de terre. Ce sont des animaux essentiellement nocturnes et crépusculaires. Les phalangériformes, groupes variés de marsupiaux arboricoles, comprennent six familles et 26 espèces parmi lesquelles le possum. Les phalangériformes sont de taille variable, suivant l'espèce du Ceratetus lepidus, aussi appelé petit possum pygmée, ne pesant que 7 grammes aux possum à queue en anneaux ou aux phalangér renard de la taille d'un chat. Le planeur de sucre et le phalangér de Norfolk, Petaurus norfolkensis, sont des espèces communes des possum planeurs. Les forêts d'eucalyptus d'Australie orientale sont leur habitat naturel. La plus petite espèce de possum est l'acrobate pygmée. Les possum planeurs ont des membranes appelées patagium, s'étendant du cinquième doigt de leur patte avant au dernier doigt de leur patte arrière. Lorsqu'elles sont déployées, ces membranes leur permettent de planer d'arbres en arme. Les macropodiformes se divisent en trois familles que l'on retrouve dans tous les environnements de l'Australie, à l'exception des zones montagneuses. La famille des Hipsy primodontidae a comme seul membre actuel le rat kangourou musqué. La famille des potoroidae compte dix espèces dont le béton, le potoro et le rat kangourou. Ces petites espèces fabriquent des nids et utilisent leurs queues pour transporter les végétaux. La famille des macropodidae, qui comprend les kangourous, les wallabies et d'autres espèces associées, comptait jusqu'à 53 espèces. Leur dimension varie grandement d'une espèce à l'autre. La plupart des macropodes sont des bipèdes qui se déplacent par bon. Ils possèdent une queue musclée, de membres arrière grands et puissants avec des pattes minces. Les pattes arrières présentent une disposition particulière de quatre doigts, tandis que les pattes avant, plus courtes, comptent cinq doigts séparés. Le rat kangourou musqué est le plus petit des macropodes et la seule espèce qui ne soit pas bipède, tandis que le kangourou roux, pouvant mesurer jusqu'à 2 mètres et peser jusqu'à 85 kg, représente l'espèce la plus grande. Les marsupiaux représentent près de la moitié des 230 espèces de mammifères d'Australie. Troisième section, deuxième sous-section, mammifères placentaires. Quatre images illustrent cette sous-section. Renard volant à tête grise, une chauve-souris endémique d'Australie. Le dingo est le premier mammifère placentaire à avoir été introduit en Australie par l'homme. Le dugong est une espèce menacée. La plus grande population vit dans les eaux australiennes. Et lion de mer sur l'île kangourou. Mammifères endémiques, chauves-souris et rats. L'Australie présente deux ordres de mammifères placentaires endémiques. Les chauves-souris de l'ordre des Chiriproptera, représentés par six familles, ainsi que les souris et rats de l'ordre des Rodenta, congeurs, famille des Muridae, Muridae. Cela fait relativement peu de temps que les chauves-souris et les rongeurs sont arrivés en Australie. Les chauves-souris sont probablement arrivés d'Asie et ne semblent les présentes sur le continent selon leur datation de fossiles que depuis 15 millions d'années. Bien que l'Australie abrite 7% des espèces de chauves-souris du monde, seuls deux gens sont endémiques. Les premiers rongeurs sont arrivés en Australie il y a 5 à 10 millions d'années et ont connu une importante résidation adaptive qui a conduit à les séparer en différentes espèces. Ils sont plus connus sous le nom d'anciens rongeurs endémiques et étaient représentés par 14 genres aujourd'hui disparus. Il y a environ un million d'années, des rats provenant de Nouvelle-Guinée sont apparus en Australie et ont alors évolué en cette espèce de ratus communément appelée nouveau-endémique. Dingo En s'installant en Australie, les humains ont introduit de nombreux mammifères placentaires. Les premiers furent vraisemblablement les dingo. Des découvertes de fossiles tentent à prouver que les peuples venant du Nord ont amené le dingo il y a 5000 ans. Mammifères importés Les Européens, pour leur part, lorsqu'ils ont colonisé l'Australie, ont volontairement relâché des espèces sauvages dans la nature. C'est le cas du renard roux, du lièvre du cap, du lapin de garenne, du dain, du cerf-élave, du sambar, du cerf-russa, du chital, du cerf-cochon et du buffle. D'autres espèces domestiques, celles-ci, se sont échappées et sont l'origine de populations devenues aujourd'hui sauvages. On appelle ce phénomène marronnage. On peut citer le chat, le cheval domestique, l'âne, le porc, la chèvre et le dromadaire. Seules trois des espèces non d'indigènes d'Australie n'ont pas été volontairement introduites, la souris et les célèbres rats des villes et rats des champs. Mammifères marins Les eaux du littoral australien abritent 46 espèces de mammifères marins de l'ordre des cétacés. Toutefois, ces espèces étant présentes dans d'autres régions du monde, certains auteurs ne les considèrent pas comme des espèces australiennes. On trouve neuf espèces de mysticètes dont l'énorme baleine abosse. Les hondocètes ou cétacés à dents y sont représentées par 37 espèces dont les six genres de la famille des ifiidées baleine abec et 26 espèces des delphinidées dauphins océaniques avec parmi celles-ci le grand dauphin et le dauphin aéroloron retroussé d'Australie, espèce décrite pour la première fois en 2005. Certains delphinidées comme l'orque sont présents tout autour du continent tandis que d'autres comme le dauphin hirawadi vivent exclusivement dans les eaux plus chaudes du nord. Le dugon de l'ordre des cyrénia est une espèce marine menacée qui vit dans les eaux du nord-est et du nord-ouest de l'Australie plus particulièrement dans le détroit de Torres. Il peut mesurer jusqu'à 3 mètres et peser jusqu'à 400 kg. Le dugon est le seul mammifère marin herbivore d'Australie. Il se nourrit de plantes aquatiques situées au large des côtes. Cette espèce est menacée notamment par la destruction des fonds marins sur lesquels poussent ces plantes. Enfin, 10 espèces de phoques et de lions de mer familles des carnivora vivent au large de la côte sud de l'Australie et dans les territoires australiens de l'Antarctique. Quatrième section oiseau Quatre images illustrent cette section. Une femelle qu'a 4 os à tête rouge. L'émeu est le deuxième plus grand d'espèce d'oiseau. Il apparaît sur les armes de l'Australie aux côtés du kangourou. La talégale de l'aytham ou dindon des broussailles australiennes. Et le martin chasseur géant ou kokobara, oiseau célèbre en Australie pour son cri. L'Australie et ses territoires abritent selon un inventaire réalisé en 2003 772 espèces d'oiseaux dont 595 nichent en Australie. Sur ce nombre, 350 environ sont endémiques à la région biogéographique regroupant l'Australie, la Nouvelle-Guinée et la Nouvelle-Zélande. Les datations des fossiles d'oiseaux sont assez inégales. Toutefois, il existe des traces d'ancêtres d'espèces actuelles remontant à la fin de l'Oligocène. L'histoire de certaines espèces remonte à l'époque du Gondwana. C'est le cas par exemple de l'émeu, du Cazwarakasque et autres oiseaux de l'ordre des ratites, du Lepiopta ocellé et du Talegal de Laitan de la famille des Megapodidées, ainsi que d'un nombre important d'espèces de perroquets endémiques de l'ordre des Psytaciformes. Les perroquets australiens constituent un sixième de la population mondiale de cet ordre et comprennent par exemple de nombreux Cacutinidées dont le Cacatues rosalbin. Le Martin-Chasseur géant, la plus grande espèce de la famille des Alcédinidées, est bien connu pour son cri qui ressemble à s'y méprendre au rire d'un humain. Les Passoraux, ordre des Psytricformes, sont largement représentés en Australie, notamment les Malruïdées, les Petrodicidées, les Crachicidées, les Acancicidées, les Paradolités, la grande famille des Méliphagidées, les Tertinillées, les Mérunidées, les Paradiselsiers, c'est-à-dire les oiseaux de paradis, les Ptylonirinicidées et les Passéridées. La parade nuptiale du jardinier satiné Ptylonirinicus violocéus suscite un intérêt particulier auprès des psychologues évolutionnistes. En effet, cet oiseau fascinant construit sur le sol des tonnelles ou berceaux de brindilles qu'il décore d'objets bleus et scintillants afin d'attirer les femelles. Plus récemment, l'Australie a été colonisée par des oiseaux d'origine eurasienne tels que les Irundinidées, c'est-à-dire les Irondelles, les Alodidées, les Tourdinées, les Cystisolocydées, les Nectarinidées et certains rapaces comme l'aigle australien. Parmi les espèces introduites par l'homme, certaines comme le Chardonnier élégant et le Verlier d'Europe coexistent harmonieusement avec les espèces australiennes tandis que d'autres comme l'Etonero-Sansonné, le Merle-Noir, le Moineau-Domestique ou le Martin-Triste ont des effets dévastateurs sur les espèces endémiques et déstabilisent l'écosystème. Environ 200 espèces d'oiseaux de mer vivent sur la côte australienne. Nombre de ces espèces sont migratrices. L'Australie se trouve à l'extrémité sud du trajet migratoire Asie-Australiosie des oiseaux de mer migrateurs qui s'étend de l'extrême-orient russe et de l'Alaska à l'Australie et à la Nouvelle-Zélande en passant par l'Asie du Sud-Est. Ce trajet est emprunté par près de 2 millions d'oiseaux par an. Le pélican à lunettes est un oiseau de mer de grande taille très connu pour que l'on peut trouver dans la plupart des eaux du littoral et de l'intérieur d'Australie. Le manchot pygmée est la seule espèce de sphénicidé se reproduisant sur le continent australien. La migration partielle est très commune pour les espèces du continent. 32% des passereaux et 44% des autres espèces d'oiseaux sont partiellement migratrices. Cinquième section Reptiles La masse continentale australienne avec environ 860 espèces indigènes est très riche en reptiles comparativement aux autres continents. L'Amérique du Nord n'en compte qu'environ 280. Le seul ordre de reptiles inexistant en Australie est l'ordre des sphénodontia endémiques à la Nouvelle-Zélande. On les trouve donc des crocodiles, des squamates et des tortues. Cinquième section Première sous-section Crocodile Une image il y a eu sur sa sous-section Le crocodile d'eau salée est la plus grande espèce de crocodile au monde. L'Australie abrite des crocodiles de Johnston en eau douce et des crocodiles à double crête en eau salée. Le crocodile d'eau salée surnommé Salty par les Australiens est la plus grande espèce de crocodile vivante. Il peut atteindre 7 mètres de longueur et peser jusqu'à une tonne. Il est capable de tuer un humain et ne s'en prive pas à l'occasion. Vivant sur les côtes, dans les rivières et les zones humides du nord de l'Australie, il est élevé pour sa viande et son cuir. Les crocodiles d'eau douce qui vivent dans le nord de l'Australie ne sont pas considérés comme des animaux dangereux pour l'homme. Cinquième section Deuxième sous-section Tortues Une image il y a eu sur cette sous-section La tortue à nez de cochon Le littoral australien est fréquenté par 6 des 7 espèces des tortues de mer. La tortue à dos plats La tortue verte la tortue imbriquée la tortue olivâtre la cawan et la tortue blute Toutes sont protégées. Il y a 29 espèces de tortues australiennes d'eau douce réparties en 8 genres de la famille des chélidés. La tortue à nez de cochon est la seule espèce de sa famille les carétoréchélidés. L'Australie et le continent antarctique sont les deux seules grandes régions n'abritant plus de tortues terrestres. Cinquième section Troisième sous-section serpents L'Australie est le seul pays où les serpents venimeux sont en plus grand nombre que leurs congénères non-venimeux. Les serpents australiens se divisent en sept familles. La famille des élapidés compte les espèces les plus venimeuses les oxyrunamus dont le taipan du désert, le serpent brun commun et le serpent tigre de l'Est. Parmi les 200 espèces des lapidés, 86 sont présentes uniquement en Australie. 36 espèces de la famille des hydrophidés dont de nombreuses sont extrêmement nominimeux ont pour habitat naturel les eaux du nord de l'Australie. Deux espèces de serpents de mer de la famille des acrochoridés habitent également les eaux australiennes. L'Australie ne compte que 11 espèces de la famille la plus importante du monde, les colubridés. Il y a 15 espèces de boidés, boas, et 31 espèces de tifloifidés, des serpents primitifs, aveugles et insectivores. Ces espèces dont aucune n'est endémique sont considérées comme étant relativement nouvelles et provenant d'Asie. Cinquième section, quatrième sous-section, lézard et goana. Une image illustre sur ces sous-sections, l'Australie compte 26 espèces de goana. C'est en Australie que vit le plus grand nombre de lézards du monde. Cinq familles y sont présentes. On trouve à travers le continent australien 114 espèces de gecko réparties en 18 genres. Les picopodidés constituent une famille de lézards sans membres endémiques de la région australienne. Des 34 espèces parmi les 8 genres que compte cette famille, une seule n'est pas présente en Australie. Les agamidés ou lézards-dragons sont représentés par 13 genres pour un total de 66 espèces parmi lesquelles figurent le molloc, le dragon barbu et le lézard à collerette, aussi appelé dragon d'Australie. Il y a 26 espèces de varans de la famille des varanidés en Australie, où ceux-ci sont plus souvent appelés goana. Les plus grands des varans australiens est le varan perenti, qui peut mesurer jusqu'à 2 mètres. Enfin, on trouve 389 espèces de Scynidicidae réparties en 38 genres. Elles constituent environ 50% de la population totale de lézard en Australie. C'est dans ce groupe que l'on trouve les tilicas. Sixième section, amphibiens. Une image illustre de cette section, l'inodinastes d'Oumélie, une espèce commune de grenouilles vivant dans l'est de l'Australie. L'Australie compte 4 familles endémiques de Batraxiens et une espèce importée devenue invasive, le crapaud-buffle. Les Myobatrachidae, ou grenouilles du Sud, constituent la famille de grenouilles la plus présente en Australie, avec 120 espèces réparties en 21 genres. Les Pseudophyres forment un membre notable de ce groupe. Ces espèces colorées sont actuellement menacées. Les grenouilles arboricoles de la famille des Hylidae sont nombreuses dans les zones humides des côtes nord et est. L'Australie en compte 77 espèces réparties en 3 genres. Les 18 espèces des Microhylidae, réparties en 2 genres, sont présentes uniquement dans les forêts tropicales humides. Le Cofixalus exigus, espèce la plus petite, en fait partie. Il n'existe en Australie qu'une seule espèce de la famille des Raenidae, groupe des Bactaraxiens le plus répandu dans le monde. Il s'agit de la Rana d'Emily qui vit exclusivement dans les forêts tropicales du Queensland. Comme dans d'autres endroits, un déclin rapide des populations de grenouilles d'Australie a lieu ces dernières années. Bien qu'on n'en connaisse pas toutes les causes, il peut être attribué, outre l'homme, à la Chitridiumycose, une maladie fongique fatale pour les amphibiens. Septième section, poissons. Plus de 4400 espèces de poissons, dont 90% sont endémiques, vivent dans les eaux australiennes. Cependant, étant donné la rareté de ces points d'eau douce, l'Australie ne compte que 170 espèces de poissons d'eau douce. Septième section, première sous-section, poissons d'eau douce. Deux images illustrent cette sous-section. Deepnus australien et l'amouru de Murray, l'un des plus gros poissons d'eau douce d'Australie. Poissons indigènes. Deux familles de poissons d'eau douce ont des origines anciennes, celles des Osteoglossidae et celles des Neoceranthodontidae. Les Deepnus d'Australie, uniques dans leur famille, sont les Deepnus les plus primitifs. Leur évolution a débuté avant que l'Australie ne se sépare du Gondwana. Le Lepidogalaxia salmandroides est l'un des plus petites poissons d'eau douce d'Australie. On le trouve principalement dans le sud-ouest du pays. Il est capable de survivre à la déséclaration durant la saison sèche en s'enfouissant dans la boue. Parmi les autres familles ayant des probables origines gondwanaïennes, on peut également citer les Rétropinidae, les Galaxidae, les Aplochitronidae et les Persithidae. Hormis les espèces d'eau douce anciennes, 70% des poissons d'eau douce d'Australie présentent des similitudes avec des espèces marines tropicales des océans Pacifiques et Indiens qui se seraient adaptées aux eaux douces. Toutefois, les fossiles découverts amènent à penser que nombre des espèces d'eau douce peuvent avoir également des origines anciennes. Ces espèces incluent les Petromozontidae d'eau douce, les Clupéidae, les Plotsoidae, les Melnandothenidae et quelques 50 espèces de Gobodei dans l'Oxedrae lineolata. Parmi les poissons d'eau douce locaux prisés par les pêcheurs, on peut citer le Baramundi, la Morue de Moray et la Macaria ambigua. Enfin, deux espèces menacées de requins d'eau douce genre Glyphys sont présentes dans le territoire du Nord. Poissons importés Certaines espèces de poissons d'eau douce exotiques y ont été introduites. C'est le cas entre autres de la Truite Fario, du Saumon de Fontaine, de la Truite Arc-en-Ciel, du Saumon Atlantique et de l'Anchorichous Ischvischia, appelé Saumon Chinook par les Anglo-Saxons, de la Perche Commune, de la Carpe et de la Gambusie. La Gambusie est une espèce connue pour son agressivité. Elle harcèle d'autres poissons en mordant leur nageoire. Elle est supposée liée au déclin de l'extinction localisée de plusieurs espèces autochtones de petits poissons. L'introduction de diverses espèces de Truite a eu un impact très négatif sur de nombreuses espèces locales de poissons vivant en amont des cours d'eau comme le Maculechola Macarianis, la Perche Macaire, les espèces de Galaxiidae ou d'autres espèces comme la grenouille arboricole Littoria spenceri. La Carpe est responsable en grande partie de l'appauvrissement de la flore aquatique, du déclin de certaines espèces locales de petits poissons et d'un niveau de turbidité constamment élevé dans les eaux de la région située entre le fleuve Murray et son affluent la rivière Darling dans le sud-est de l'Australie. Septième section Deuxième sous-section Poissons de mer Deux images illustrent cette sous-section. Le Philopteryx de la famille des Synctanidae Sidnatus et Hippocampe vit dans les eaux du sud de l'Australie et un grand requin blanc. La plupart des espèces de poissons d'Australie sont des espèces marines. Les Mourinidae présentent une caractéristique intéressante de même que les Holocentridae les Synctanidae et les Hippocampe. En effet les mâles couvrent les oeufs de leurs partenaires dans une poche spécialisée. Il existe 80 espèces de Meru vivant dans les eaux Australiennes dont l'un des plus gros ostéisties les Pnifellus lancelaotus ou Meru géant qui peut mesurer jusqu'à 2,7 m et peser jusqu'à 400 kg. La famille des Carangidae qui regroupe 50 espèces de poissons argentés se ressemblant en blanc et les Luchanidae font l'objet d'une importante pêche commerciale. La grande barrière de Corée arbitre une faune très variée de poissons petits et moyens dont les poissons demoiselles, des poissons papillons, des Pomaquantidae, des Gobi, des Apogonidae, des Labridae, des Balistidae et des poissons chirurgiens. Il existe également un certain nombre de poissons venimeux dont le poisson pierre, la rascasse volante et plusieurs espèces de la famille des Tetradontidae. Tous contiennent des toxines pouvant tuer un être humain. Il y a 11 espèces venimeux de Dasiatidae dont la plus grosse est la Dasiatis Brevicaudata. Les Barracudas sont une des plus grosses espèces de la grande barrière de Coriallée. Toutefois, il ne faut jamais manger de gros poissons provenant de la barrière de Coriallée car on courait alors un risque d'un poissement à la Sigua Terra. Les requins occupent tout le littoral australien ainsi que les zones estuariennes. On en compte 166 espèces dont 30 espèces de la famille des Cacharinidae, 32 de la famille des Ciliorinidae, 6 espèces de la famille des Oricotolobidae et 40 espèces des Squalididae. Il y a 3 espèces de la famille des Heterodontidae que les Australiens appellent requins à la tête du taureau. Le requin dormeur taureau, Heterodontus Portus jacksoni ou requin du Port Jackson, le requin dormeur zèbre et le requin dormeur à Crète. On a recensé en 2006 7 attaques de requins non provoquées en Australie dont une fut mortelle. Seules 3 espèces de requins représentent une véritable menace pour les humains. Le requin bulldog, le requin tigre et le grand requin blanc. Certaines plages très fréquentées du Queensland et de la Nouvelle-Galle du Sud sont protégées par des filets à requins. Ce procédé a permis de réduire la population d'espèces dangereuses mais aussi d'espèces inoffensives de requins, les requins étant pris dans les filets. La surpêche est à l'origine du déclin inquiétant de la population de requins dans les eaux australiennes à tel point que certaines espèces sont à présent menacées. En 1988, un requin grand-gueul a été retrouvé sur une plage de Perth. Cette espèce est peu connue mais la découverte d'un spécimen amène à penser qu'elle est présente au large des côtes australiennes. 8e section Invertébrés Parmi les 200 000 espèces animales estimées présentes en Australie, 96% sont des invertébrés. Même si la diversité des invertébrés n'est pas connue dans son ensemble, 90% des insectes et des mollusques sont considérés comme étant endémiques. Les invertébrés occupent de nombreuses niches écologiques et jouent un rôle important dans chaque écosystème pour la décomposition, la pollinisation ou en tant que source de nourriture. Le plus grand groupe d'invertébrés est formé par les insectes. Il constitue 75% des espèces d'animals connues en Australie. Un tiers des espèces d'insectes recensées en Australie est en risque d'extinction. Un tableau liste le nombre total estimé d'espèces en Australie et le nombre estimé d'espèces décrites par groupe taxonomique. Groupe taxonomique poriféra Nombre total d'estimé d'espèces en Australie 1416 Nombre estimé d'espèces décrites environ 3500 Groupe taxonomique cridaria Nombre total estimé d'espèces en Australie 1270 Nombre estimé d'espèces décrites environ 1760 Groupe taxonomique platy-elmint Nombre total estimé d'espèces en Australie 1506 Nombre estimé d'espèces décrites environ 10800 Groupe taxonomique acantho-céphala Nombre total estimé d'espèces en Australie 57 Nombre estimé d'espèces décrites environ 160 Groupe taxonomique nematoda Nombre total estimé d'espèces en Australie 2060 Nombre estimé d'espèces décrites 30 000 Groupe taxonomique mollusca Nombre total estimé d'espèces en Australie 9336 9336 Nombre estimé d'espèces décrites environ 12250 Groupe taxonomique Groupe taxonomique anelida Nombre total estimé d'espèces en Australie 2125 Nombre estimé d'espèces décrites environ 4230 Groupe taxonomique Onishofora Nombre total estimé d'espèces en Australie 56 Nombre estimé d'espèces décrites environ 56 Groupe taxonomique Krustacea Nombre total estimé d'espèces en Australie 6426 Nombre estimé d'espèces décrites environ 9500 Groupe taxonomique Arashnida Nombre total estimé d'espèces en Australie 5666 Nombre estimé d'espèces décrites environ 27960 Groupe taxonomique Insecta Nombre total estimé d'espèces en Australie 58 532 Nombre estimé d'espèces décrites environ 83 860 Groupe taxonomique Echinodemarmata Nombre total estimé d'espèces en Australie 1206 Nombre estimé d'espèces décrites environ 1400 Autres invertébrés Nombre total estimé d'espèces en Australie 2929 Nombre estimé d'espèces décrites environ 7230 Huitième section Première sous-section Invertébrés terrestres Deux images illustrent cette sous-section Chrysopholus spectabilis le premier insecte australien à avoir été décrit scientifiquement et Arthrax robustus de la famille des Hexapolidés Les ordres d'insectes les plus divers sont les coléoptères avec 28 000 espèces de Scarabéoridida et de Curculéonida les Lépidoptera avec 20 816 espèces incluant papillons et mythes et les Imneptoptères avec 12 781 espèces comprenant fourmis 1275 espèces et sous-espèces décrites en Australie abeilles et guêpes L'ordre des Dipthères qui comprend les mouches et les moustiques compte 7 786 espèces L'ordre des Hemipthères qui comprend les Aphipoïda et les Cicadelidae comprend 5 600 espèces Il y a également 2827 espèces dans l'ordre des Orthoptera qui comprend les Sauterelles les Grions et les Thétigonidae L'Australie compte également des espèces introduites qui sont une véritable menace pour les espèces locales Parmi celles-ci on peut citer la Vesapula la Fourmi de Feu Rouge l'Anopolepris Gracilipes ou Fourmi Folle et l'Abeille à Miel qui fait concurrence aux appels locales L'Australie abrite une grande variété d'arachnides incluant 135 espèces d'araignées suffisamment connues pour bénéficier d'un nom commun Nombre d'espèces sont très venimeuses comme celles de la famille des Hexathélidae et la Veuve Noire à dos rouge dont les morsures peuvent être fatales Il existe des milliers d'espèces d'araxéens dont des Tiques L'Australie compte également 8 espèces de Pseudoscorpions et 9 espèces de Scorpions La sous-classe des Oligoshaeta compte de nombreuses familles de vers aquatiques mais seulement deux familles de vers terrestres locaux les Enchitreidae et les Megasolexidae Cette dernière comprend le vers le plus gros du monde le vers géant de Gypsland que l'on trouve dans le Gypsland dans l'état de Victoria Mesurant 80 cm de long en moyenne certains spécimens peuvent atteindre jusqu'à 3,7 m Traditionnellement les aborigènes australiens ont recours à l'entomophagie Huitième section Deuxième sous-section un vertébré d'eau douce Une image illustre cette sous-section le Chirax destructor un crustacé d'eau douce australien La grande famille des Parastaceidés comprend 124 espèces d'écrevisse d'eau douce dont la plus petite écrevisse du monde la Tenubibrancus glypticus qui mesure moins de 30 mm de long et la plus grande écrevisse du monde l'Astocopis guldi qui vit en Tansmanie et qui peut mesurer jusqu'à 76 cm pour un poids de 4,5 kg Parmi celles-ci le genre Chirax comprend le Chirax destructor ainsi qu'une espèce d'élevage Chirax quadricarinatus Le genre Engaeus plus connu sous le nom d'écrevisse de terre compte également plusieurs espèces vivantes en Australie Les espèces appartenant à ce genre ne sont pas totalement aquatiques Elles passent en effet la plus grande partie de leur vie dans les terriers L'Australie compte également 7 espèces de crabes d'eau douce appartenant au genre Austro-Telfusa Ces derniers vivent à proximité des cours d'eau dans des terriers qu'ils peuvent boucher en cas de sèche-fraisse ou ils peuvent survivre plusieurs années Les Anaspididae sont une famille primitive de crustacés qu'on ne trouve qu'en Tansmanie Ils forment un groupe unique et présentent des ressemblances avec des fossiles de 200 millions d'années 8e section 3e sous-section Un vertébré marin Une image qui est de sa sous-section Un poisson clown devant une Eteractis magnifica sur la grande barrière de corail Les eaux australiennes abriquent une immense variété d'invertébrés marins La grande barrière de corail constituant une source importante de diversité Parmi les différentes familles on peut citer celles des éponges celles des xuïdères qui comprend les schizophoïdères coraux anémones de mer et kthénophores Celles des échinodermes qui comprend les oursins étoiles de mer aux fillures concombres de mer et brachyopodes et l'embranchement des mollusques qui comprend les escargots limaces berniques calamars pieuvres cardidées huîtres palourdes et chitons L'Australie compte également des invertébrés venimeux comme le cuboméduse la haplavloxéana ou pieuvres à un eau bleu ainsi que 10 espèces de la famille des conidées dont le venin peut provoquer chez l'homme une insuffisance respiratoire fatale Les populations des toiles de mer un cancer plein de scie qui vivent à proximité des barrières de corail sont généralement peu denses Cependant pour des raisons encore méconnues il arrive qu'elles se reproduisent à tel point que leur densité de population devient excessive Les coraux sont alors dévorés à un rythme trop élevé pour qu'ils puissent se régénérer ce qui pose un véritable problème pour la gestion de la barrière de corail Il existe d'autres invertébrés marins qui posent problème Ainsi le Centro Stefanus Rodgerzi et le Helio Cideris Erythrogramma ont largement élargi leur habitat naturel et formé des zones envalues d'oursins et vides d'autres espèces en raison de la surpêche de leurs prédateurs naturels comme les Haliotis et la Razus edwardi ou l'Angusse de Nouvelle-Zélande Les espèces d'invertébrés nuisibles introduites comprennent la Musculista Senuisa ou moule asiatique la Pernacanaliculus aussi connue sous le nom de moule de Nouvelle-Zélande la Mythilopsis salei aussi appelée moulu à bande noire et l'Asterias amuresis ou étoile de mer du Pacifique Nord lesquelles ont entraîné un déplacement des mollusques locaux Les eaux australiennes abritent de nombreuses espèces endémiques de crustacés marins La classe la plus connue est certainement celle des Malacastrocas à laquelle appartiennent tous les poissons comestibles de crustacés Les mers chaudes se situant au nord de l'Australie constituent l'habitat de nombreuses espèces de crustacés décapodes dont font partie les crabes les anmouras les néoprophidae les thalassines déas et les dendrochabinata Le super ordre des Peracarida qui comprend les amphipodes et les isopodes compte davantage d'espèces dans les eaux plus froides du sud de l'Australie Les classes Remipeda Cephalocarida Branquipoda Maxillopoda et Ostracopoda forment également une faune marine moins connue On peut citer des espèces notables comme le Pseudocarincus gigas également appelé crabe géant de Tasmanie C'est le deuxième plus gros crabe du monde Il pèse jusqu'à 13 kg et on le trouve en eau profonde Enfin les langousses australiennes comme la Panolirus sinus se démarquent d'autres espèces de la famille des néoprophidae du fait qu'elle ne possède pas de pince Neuvième section Impact humain et conservation Première sous-section Impact humain Une image illustre cette sous-section Wallabi Wallabi à Cocorne ou Worong Onifialega lunata une espèce marsupiale disparue dans les années 1950 mais reconnue disparue uniquement en 1982 Pendant au moins 40 000 ans la faune australienne a eu une large influence sur le style de vie des aborigènes d'Australie qui trouvaient dans de nombreuses espèces une source de nourriture et de vêtements Ce fut le cas de nombreux vertébrés comme les macropodes les possums les phoques les poissons ou le plus fin à bec grêle Parmi les vertébrés appartis comme source de nourriture on peut également citer les chenilles d'un papillon nocturne le bogom agoris infusa la fourmi à miel et les mollusques Le fire stick farming brûlis souvent employé par les aborigènes a beaucoup modifié la faune et la flore Ce terme australien désigne une pratique qui consistait à brûler des vastes étendues de terrain pour faciliter la chasse et favoriser la pousse de nouvelles espèces de plantes Il serait responsable de la disparition vers la fin du Pleistocène de grands herbivores regroupés sous l'appellation de mégafaunes australiennes au régime alimentaire spécialisé tels que les oiseaux incapables de voler du genre Géniornis L'aridité accrue survenue au cours de la période de glaciation qui y a lieu il y a 18 000 ans aurait également eu un impact sur l'extinction de la mégafaune Cependant cet argument s'oppose au fait que ces espèces avaient survécu durant 2 millions d'années à plusieurs périodes glaciaires arides avant de s'éteindre brusquement Aussi les rôles respectifs joués par la chasse et la modification du paysage tels que pratiqués par les aborigènes d'Australie d'une part et par la période de glaciation d'autre part font aujourd'hui l'objet de débats A l'heure actuelle le gouvernement australien qui avait pendant longtemps interdit la pratique du brûli revient en arrière et encourage à nouveau cette méthode dans certaines régions Il est admis que ce sont les colons européens qui ont eu le plus d'impact et de loin sur les espèces natives d'Australie Depuis leur arrivée l'exploitation directe de la faune locale la destruction des habitats naturels l'introduction de prédateurs exotiques ainsi que d'herbivores entrant en compétition avec les espèces australiennes ont provoqué l'extinction d'une trentaine d'espèces de mammifères 23 espèces d'oiseaux et plusieurs espèces de grenouilles La croissance de l'urbanisation surtout dans les zones fragiles comme les écozones de type méditerranéen a eu un impact direct sur la biodiversité On observe une augmentation de la salinité des sols sur de grandes surfaces surtout dans le sud-ouest à cause du capage des eaux souterraines Parce que cela modifie la flore et donc que cela a un effet sur le bétail les autorités australiennes ont cherché à en limiter les dégâts Cette salinité a également un effet sur la faune sauvage terrestre ou aquatique et ce problème est aujourd'hui devenu un enjeu environnemental important Neuvième section Deuxième sous-section Espèces invasives Une série d'images montre l'extension de la zone du crapaud buffle de 1939 à 1980 Les espèces invasives sont une menace pour la biodiversité de l'Australie Leur contrôle ou leur destruction grève lourdement l'agriculture australienne La gestion et le contrôle d'introduction des plantes envahissantes ont coûté 3,5 milliards de dollars australiens Certaines maladies liées à des mois suissures ou des parasites importés accidentellement affectent beaucoup de plantes et d'animaux autochtones L'Australie compte 56 espèces de vertébrés envahissants La plupart d'entre eux sont des animaux domestiques retournés à l'état sauvage car devenus inutiles C'est le cas par exemple des dromadaires devenus sans utilité avec l'apparition du rail dans les années 1920 et qui ont été remis en liberté D'autres ont été introduits comme prédateurs d'espèces autochtones considérées comme nuisibles Par exemple en 1935 le crapaud buffle fut introduit en vue de réduire la population d'insectes s'attaquant aux cultures de canne à sucre Les pigeons buisés les étourneuraux sinçonnés ou les marins tristes ont été introduits pour lutter contre les criquets Enfin des animaux ont été introduits par la chasse récréative comme le renard roux en 1855 et le lapin et le lièvre du cap Ces animaux causent des dégâts principalement en détruisant certaines espèces végétales autochtones en entrant en concurrence avec des espèces autochtones ou en étant des prédateurs trop efficaces comme le renard roux ou le char haré Le crapaud buffle est aujourd'hui considéré comme nuisible En effet en se répandant partout en Australie il fait concurrence dans sa recherche de nourriture à des insectivores endémiques De plus le venin qu'il produit est toxique pour la faune locale et pour les humains Les plus gros animaux et les lapins causent des problèmes d'érosion et d'épuisement des sols L'explosion démographique de certaines espèces sans réel prédateur cause aussi des problèmes d'épuisement de ressources végétales On peut citer les dromadaires qui sont plus de 500 000 Les chevaux sauvages appelés brambys Les cervidés Les ânes communs sauvages et les ânes sauvages d'Afrique Par exemple les chèvres sauvages épuisent la fleur des zones sèches et entrent en concurrence avec les pétrogalexanthropous et aussi les exposent aux prédateurs comme le renard et l'aigle australien Par contre s'ils dégradent les sols les cochons sauvages sont surtout capturés car ils détruisent les cultures agricoles Plusieurs espèces de poissons dont les tilapias et les carpes ont bouleversé les écosystèmes des eaux douces australiennes De très nombreuses espèces autochtones ont disparu Les espèces marines locales souffrent de l'intronuison d'espèces qui voyagent sur les coques des bateaux L'invasion des Asterias amuneris touche plus particulièrement la Tasmanie De nombreux insectes comme certaines fourmis Solenopsis invicta et Anolepolepsis Gracilipes l'abeille à miel ou la guêpe germanique posent problème Certaines espèces ont été introduites récemment comme la guêpe Herminiopis anteneta en 2001 pour parasiter le coléoptère invasif Pyraïta luteola qui attaque les cornes locaux Ce coléoptère a été découvert en 1989 dans l'état de Victoria Neuvième section Troisième sous-section politique de gestion animale Une carte de répartition du dingo de ces hybrides et du tracé de la barrière censée les arrêter illustre cette section La politique de gestion animale s'articule sur plusieurs axes la destruction des espèces nuisibles ou invasives l'introduction de nouvelles espèces souvent à cause du problème précédent et dans le but de tenter de limiter la dégradation de l'environnement nuisible aux espèces locales Destruction d'espèces nuisibles Abattage Avant de prendre conscience des dangers sur l'environnement lié à la disparition des espèces octobtones les autorités australiennes finançaient des primes à l'abattage pour toutes les espèces dites nuisibles en fait celles qui gênaient les exploitations agricoles Ainsi le loup de Tasmanie a disparu tandis que les populations de diables de Tasmanie de chats marsupiales à que tachetés d'aigles australiens ont fortement décru Les autorités ont cependant pris conscience très tôt des dégâts que pouvaient causer les espèces introduites car à partir de 1993 de manière intermittente puis de manière systématique depuis 2003 elles versent des primes pour l'abattage des renards roux ceci seulement 30 ans après leur introduction Le gouvernement du Queensland verse des primes pour la régulation du chat haré Par contre il y a régulièrement des controverses au sujet de versements de primes pour l'abattage de dingo En effet le dingo en détruisant le chat sauvage et le renard roux aurait un effet bénéfique sur les espèces indigènes La population de cervidés de bovidés et de chameaux sont contrôlés par la chasse Les animaux sont souvent tirés d'hélicoptères Si l'éradication d'espèces comme le buffle semble possible aux premiers abords elle n'est pas appliquée pour deux raisons D'une part il n'est pas forcément simple de trouver tous les animaux D'autre part les aborigènes sont devenus dépendants de leur présente Il y a toutefois une campagne d'abattage des buffles dans les années 1980 Les kangourous sont souvent perçus comme des animaux nuisibles et massivement abattus avec le soutien des autorités Chaque année 3 millions de kangourous sont tués pour un usage commercial ainsi que 1,1 million de jeunes tués ou laissés à la mort en conséquence de la perte de leur mère Destruction d'espèces nuisibles Empoisonnement La population La population de renards est efficacement et sévèrement contrôlée grâce au fluoracétate de sodium mais ce poison tue également certaines espèces locales comme le diable de Tasmanie Dans le sud-ouest australien ce poison est beaucoup plus adapté car les espèces locales sont immunisées grâce à la synthèse du poison par une plante autochtone Destruction d'espèces nuisibles Destruction virologique En 1950 la myxomatose une maladie virale a été volontairement introduite pour contrôler la population des lapins Leur population est passée de 600 millions à 100 millions en quelques années En 1991 après adaptation génétique et résistance au virus leur population est estimée à 200 à 300 millions d'individus En 1996 un nouveau virus a été introduit Destruction d'espèces nuisibles Piégeage Un programme de contrôle du crapaud buffle tente de prévenir l'extension de l'espèce vers Darwin et l'Australien La technique choisie est le piégeage En 2014 le gouvernement d'Australie occidentale lance un plan requin visant à tuer tout requin de plus de 3 mètres nageant à moins d'un kilomètre des côtes Destruction d'espèces nuisibles En attente La population australienne a été sensibilisée aux problèmes causés par les pigeons Cependant aucun programme de limitation pour le pigeon mais aussi pour les tourneureaux ou le martin n'a été mis en place Exemple de lutte Pour les criquets pèlerins espèces originaires d'indes très ravageurs de nombreuses techniques ont été essayées comme l'introduction de prédateurs crapaud buffle l'empoisement par les pesticides l'introduction de spores et de champignons parasites métarizium anisopile var acridum Elles sont restées sans succès réelles et ont entraîné au bout du compte des dommages sur de nombreuses autres espèces quels que soient les moyens utilisés Une nouvelle technique qui consiste en la libération d'hormones de croissance perturbatrice est le dernier moyen utilisé en date Introduction volontaire de nouvelles espèces La lenteur du recyclage des bouses et bovinées liées à l'absence d'insectes corpophages spécialisés n'a laissé aux autorités australiennes d'autres alternatives que l'introduction d'espèces étrangères En effet il n'existait pas sur la place d'insectes notamment des coléoptères de la famille des scarabellidae adaptés à ce type d'extréments Les espèces locales étaient adaptées au recyclage d'extréments secs de petite taille comme ceux des marsupiaux Elles ne l'étaient pas pour des grandes quantités d'extréments humides comme les bouses des bovidées Or l'absence de recyclage efficace provoquait une dégradation des sols une croissance d'espèces herbacées indésirables et le pullulement de deux espèces de mouches Hematobia irritans et surtout Musca vetusissima deux espèces nuisibles pour les troupeaux Les premières expériences datent de 1908 En 1968 et 1982 le CSIRO étudie le potentiel d'adaptation de 45 espèces d'insectes venant d'Afrique d'Europe et d'Asie Plusieurs espèces se sont acclimatées Onthophagus binodis Onthophagus taurus Onthophagus gazella Eonytichella palipes et Eonytichellus fulvus dans le sud-ouest et Onitis alexis dans la région du nord de Perth Pour en accroître l'efficacité ces bousiers sont élevés puis relâchés L'introduction d'autres espèces est testée Elle dépend de leur capacité à s'adapter à leur nom d'orangerosité vis-à-vis de l'environnement Outre l'amélioration considérable du recyclage des bouses le nombre de diptères nuisibles a décru Des entomologiques comme Iron Murray macarrus ont complété la lutte contre ces insectes par l'introduction d'hypnéoptères parasitoïdes pour éradiquer ces mouches uxolirocales Pour résoudre les problèmes liés à la surpêche l'Etat a instauré des quotas La législation australienne prévoit la protection de la plupart des espèces locales Elle crée de nombreux parcs nationaux Elle limite les prévallements autorisés plus fins à bec de grêle Elle interdit la destruction d'espèces a priori invisibles ou dangereuses crocodiles serpents etc. Toutefois les kangourous qui pullulent en Australie y font exception Neuvième section Quatrième sous-section Association Il existe de très nombreuses associations de protection de la faune sauvage comme la Royal Australasian Ornithologists Union pour les oiseaux la Australian Koala Foundation la Australian Marine Conservation Society Field Naturalist Club of Victoria la Wildlife Preservation Society of Queensland et la The Wilderness Society Neuvième section Cinquième sous-section Législation La législation australienne prévoit la protection de la plupart des espèces La loi fédérale Environment Protection and Biodiversity Conservation Act a été votée en 1999 pour permettre à l'Australie de remplir ses engagements en tant que signataire de la Convention sur la diversité biologique de 1992 Cette loi protège la totalité de la faune native et prouvoit l'identification et la protection des espèces menacées Chaque État et chaque territoire dispose d'une liste réglementaire de ces espèces menacées Actuellement 380 espèces animales sont classées comme étant en danger ou menacées selon les termes de l'ERPCV Act tandis que d'autres espèces sont protégées conformément à la législation locale A plus large échelle une opération consistant à catégologuer toutes les espèces vivant en Australie a été entreprise Il s'agit là d'une étape clé pour la conservation de la faune et de la biodiversité australienne En 1973 le gouvernement fédéral a lancé l'Australian Biological Resources Study ABRS en français Études des ressources biologiques australiennes Ce projet a pour but de coordonner les recherches en matière de taxonomie d'identification de classification et de distribution de la flore et de la flotte L'ABRS alimente une base de données en ligne gratuite qui catalogue une grande partie de la faune et de la flore australienne décrite L'Australie est un pays membre de la Commission Baleinière Internationale et s'oppose fermement à la chasse de la baleine Toutes les espèces de cétacés sont protégées dans ces eaux territoriales L'Australie est également signataire de la CITES et interdit l'exportation d'espèces en danger Des zones protégées ont été créées dans chaque état et territoire afin de protéger et de préserver les écosystèmes uniques du pays Ces zones protégées incluent les parcs nationaux les réserves ainsi que 64 zones humides enregistrées selon le terme de la Convention de Ramsar et 7 sites inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO En 2002 10% du territoire australien soit 77 461 951 km2 étaient classées comme zones protégées De nombreuses zones marines protégées ont été créées afin de sauvegarder la biodiversité marine Ces zones couvraient en 2002 environ 7% soit 646 000 km2 des eaux territoriales La grande barrière de corail est gérée par la Great Barrier Reef Marine Park Authority selon une législation fédérale et locale spécifique Certaines pêcheries australiennes sont déjà surexploitées et des quotas ont été instaurés pour la pérennité de la pêche de certaines espèces Selon les conclusions du rapport sur l'état de l'environnement australien The State of the Environment Report de 2001 rédigé par des chercheurs indépendants à l'attention du gouvernement fédéral la situation de l'environnement et la gestion environnementale en Australie n'a fait qu'empirer depuis le précédent rapport de 1996 Le rapport indique que de nombreux processus tels que la salinité le changement des conditions hydrologiques la déforestation la fragmentation des écosystèmes la mauvaise gestion de l'environnement côtier et les espèces envahissantes constituent un problème majeur pour la biodiversité australienne Cet enregistrement et tout le texte de l'article sont soumis à la licence de documentation libre GNU disponible à l'adresse http de point sages-sages www.gnu .org slash licence au pluriel slash fdl tiré 1.3 .html Merci Sous-titrage Sous-titrage ST' 501